Vous savez, tous les matins, vous le savez, j'imagine que vous le savez, on prend le métro, Olivier et moi, et on s'assoit toujours un à côté de l'autre, puis on se partage une paire d'écouteurs, et on écoute souvent l'émission La Journée sur audio. On fait du « manspreading ». Exactement, le plus possible. Et on est retombé sur mon entrevue avec Guy Allepage hier, et ça m'a inspiré ma question du jour. Question du jour. Est-ce que c'est toujours une bonne idée d'effectuer un retour? Et on va poser la question à Dominique Tardif. Mais oui, avant de répondre à votre question, Jean-Philippe, j'aimerais juste dire que ça m'a beaucoup fait réfléchir au pouvoir de mon travail de journaliste culturel cette semaine, lorsque j'ai appris que c'est grâce à moi que Guy Allepage va reprendre l'antenne. Bien, vous avez entendu ça, hein? Bien oui, c'est entièrement grâce à moi. Je suis entièrement responsable de ça. Est-ce que vous allez avoir un pourcentage? Mais ça m'aiderait à acheter le duplex dont je rêve. Le duplex, en plus? C'est 50 piastres. Mais en fait, d'apprendre ça, ça m'a aussi un peu inquiété parce que je repensais à toutes les fois où j'ai dit, en faisant des entrevues avec des gens, des choses que je pensais juste à moitié. Heureusement que je n'ai pas la même influence. On s'en rend en perspective toutes depuis ce que tu as voulu. Et voilà, aller entendre tous les épisodes. Non, mais ça m'a refait une chance que je n'ai pas la même influence, en fait, sur Guy Allepage, sur tout le monde que sur Guy Allepage. Je repensais, par exemple, cette semaine à la fois où j'ai dit à Jean-Sébastien qui aurait tout ce qu'il faut pour devenir humoriste. Une chance que Jean-Sébastien ne m'a pas pris au sérieux lorsque je lui ai dit ça. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas tous les retours qui vont bien. Selon Jean Boulay, en fait, ce serait 80 % des retours qui se solderaient par un ratage. J'aurais comme tendance à ne pas trop me fier à ce qu'il dit. Rebecca va être d'accord avec moi. L'histoire de la musique du cinéma nous a souvent montré qu'il fallait mieux ne pas tenter de raviver les gloires passées. Et là, j'avais une joke sur les innombrables retours des Boys et une joke sur Paul Oude. Mais Charles-Alexandre, le recherchiste, a eu la vigilance de me demander de l'enlever de ma chronique. Merci, Charles. C'est vrai que ça aurait été minable de me moquer d'un de mes collègues et chroniqueurs. C'est vraiment pas le genre de l'émission. Mon Dieu, non, zéro. Pas du tout. Salutations, Éric Robitaille. Mais revenons à la musique. Je vous ramène, madame, messieurs, en 1985, à l'événement Live Aid, on se souvient de Live Aid pour l'époustouflante performance du chanteur de Queen, Rami Malek. Surtout pas pour l'aider. Quel bon blague. On se souvient moins du retour de Led Zeppelin qui avait accepté de se réunir pour enrayer la famine dans le monde. Alerte aux divulgacheurs, la famine ne fut pas enrayée. Phil Collins avait été enrôlé pour jouer de la batterie. Le batteur original de Led Zeppelin n'était pas disponible ce jour-là pour cause d'être mort dans son vomi cinq ans auparavant. Tout le monde a raison. La performance de Phil a été catastrophique parce qu'il a insisté pour jouer durant la même journée dans les deux lieux où se déroulait Live Aid. Il a donc joué à Londres. Il a pris le Concorde jusqu'à New York. Il a pris un hélicoptère jusqu'à Philadelphie. Ça, c'est un petit samedi dans votre vie. Bon, c'est un mardi matin. Allez voir ça sur YouTube. Phil, il joue tout croche. Voyons. Mais le plus navrant, c'est la performance de Robert Plant et Jimmy Page, les deux membres fondateurs de Led Zeppelin. Les gars avaient visiblement participé à une longue dégustation de pastis avant de monter sur scène. Jimmy Page, il shake comme un bol de jello. Même Christian Bégin n'oserait pas animer Il y a du monde à la messe dans un pareil état. Il y a aussi eu plusieurs retours gênants dans le monde du sport. On peut penser à Michael Jordan avec les Wizards, à Peter Fosberg avec l'Avalanche en 2011. On peut penser au retour de Jean Charest avec le Parti conservateur en 2022. On se souviendra tous aussi que Karl Carmoni a eu maille à partir avec les Verts lors de la coupe Minipot-RDS 2021. C'est vrai? Ça n'a pas bien été pour Karl. Je n'ai pas sui. C'est authentique. On se souviendra tous également du lutteur Ric Flair qui est remonté dans le ring en juillet dernier au vénérable âge de 73 ans. Franchement, on ne fait pas des choses comme ça à 73 ans. Si vous vous êtes déjà demandé ce à quoi ça pourrait ressembler, un résident d'un CHSLD qui se bat avec un jeune préposé au bénéficiaire, allez voir ça ou pas. La lutte, bien sûr, c'est arrangé, on le sait, mais le passé, on ne peut pas le réarranger, on ne peut pas le changer. Et c'est de ça dont il faut se méfier lorsqu'on donne une nouvelle vie à un projet, à une relation auquel on a mis un point final. Mon père m'a toujours dit, Dominique, les plus beaux souvenirs, c'est dans ta tête. Et la preuve que je n'écoute pas assez mon père, c'est que je continue de venir ici gâcher tous les beaux souvenirs que j'ai de votre précédente émission. Je vous remercie énormément, Dominique Tandier. Cela dit, vous pensez que ça va être bon, le retour de... Si c'est bon, vous me féliciterez, puis si ce n'est pas bon, je ne veux pas en entendre parler. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada